Dans cet évangile, nous assistons à l'appel de deux couples de frères. Jésus a voulu associer des hommes, des collaborateurs à sa mission. C'est la raison qui justifie d'ailleurs la vocation des disciples dans les évangiles. Nous le voyons prendre l'initiative dans cette démarche d'appel. Car c'est lui qui appelle, qui il veut et quand il veut. Et ce choix qu'il porte sur tel ou tel autre disciple manifeste sa confiance devant les limites de nos capacités. « Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes », dit le Christ en l'évangile. Les deux couples de frères répondent avec promptitude à cet appel du Seigneur. Ils sont prêts à tout abandonner pour le suivre. Simon et André laissent leur filet. Jacques et Jean abandonnent non seulement leur barque, mais aussi leur paix. Nous devons retenir que l'appel à la suite du Christ nous est adressé dans les diverses conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Il faut donc savoir entendre cet appel et y répondre. Et cet appel à le suivre invite à un certain détachement pour pouvoir nous mettre à son école, à sa suite. Car divers obstacles peuvent nous empêcher à donner une réponse favorable au Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !